Soyez bien focus sur ce que vous faites, que tout le monde sache exactement qui fait quoi et qui va où. Il ne faut pas qu'il y ait 30 000 annonces, d'accord ? Le patron du jeu 9-10, c'est eux qui commandent. Il faut regarder devant, on regarde toujours devant avec des axes de travail forts par rapport à cette défaite-là, avec évidemment des points à améliorer, on va se servir beaucoup de ce match-là pour progresser et on a beaucoup de travail à faire. Donc voilà, on est dans une logique de progression et on regarde en tout cas devant. Oui, déception c'est sûr, je dirais même frustration et le fait d'avoir montré un visage qui n'est pas le nôtre. Donc tout d'abord rebondir et montrer notre vrai visage sur ce match de l'Écosse. Déjà on va parler d'une victoire et après ça se fera par la suite. Déjà une intention de mettre beaucoup de jeu et de les étouffer je pense et de vraiment mettre notre jeu en place plein de vitesse et plein d'intensité. Les intentions c'est de gagner le tournoi donc forcément ça passe par une victoire contre l'Écosse et après deux victoires à aller chercher en Irlande et en Italie. L'an dernier on avait perdu contre l'Angleterre aussi le match du tournoi qui puissait la maison, ça nous avait pas empêché de le remporter donc voilà tout reste à faire encore cette année. Le niveau a un petit peu augmenté donc ça fait que les équipes se resserrent un petit peu donc ça en fait aussi un tournoi passionnant, un tournoi fait de progression, c'est ça qui nous intéresse en premier. C'est d'aller entraînement avant la mise en place. Flo pour toi. C'est ici la famille.